La Bible en un an, la 3 à 154e journée, le second livre des chroniques, chapitre 11, verset 5, au chapitre 13, verset 23 à, le livre des psaumes, chapitre 139, verset 1 à 24, le livre des proverbes, chapitre 30, verset 18 et 19, l'Apocalypse, chapitre 11, verset 1 à 19. Deuxième livre des chroniques, chapitre 11, Roboam ségea à Jérusalem et construisit des villes portifiées en Juda. Il reconstruisit Bethléem, Etam, Tekoa, Bet-sur, Soko, Adoulam, Gat, Marécha, Ziph, Adoraïm, Lakis, Azéka, Torea, Ajalon et Hébron, qui se trouvaient en Juda et en Benjamin et en fit des villes fortifiées. Il fortifia le rempart et établit des commandants ainsi que des entrepôts pour les vivres, l'huile et le vin. Il dota chacune de ces villes de boucliers et de lances et il les fortifia grandement. Juda et Benjamin lui appartenaient. Les prêtres et les lévites qui habitaient toute Israël quittèrent leur domaine pour se rallier à lui. Les lévites abandonnèrent en effet leur territoire et leur propriété et vintent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leur service comme prêtres de l'Éternel. Jéroboam établit des prêtres pour le service des hauts lieux, des boucs et des veaux qu'il avait fabriqués. Les membres de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les lévites à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils renforcèrent ainsi le royaume de Juda et consolidèrent la royauté de Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans. En effet, ils marchèrent pendant trois ans sur la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Maalat. Elle était la fille de Jérimot, lui-même fils de David et d'Abikai, une fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui donna des fils Juch, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maacar, petite fille d'Absalom. Elle lui donna Abijah, Atahi, Ziza, Shilomit. Roboam aimait Maacar, la petite fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et concubines. Il eut 18 femmes et 60 concubines et il eut 28 fils et 60 filles. Roboam donna le premier rang à Abijah, qui était un fils de Maacar, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec discernement en dispersant tous ses fils dans toutes les régions de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortifiées. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux un grand nombre de femmes. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 12 Lorsque Roboam eut affermi sa royauté et qu'il fut devenu plus fort, il abandonna la loi de l'Éternel et toute Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'il avait fait preuve d'infidélité envers l'Éternel. Il disposait de 1200 chars et 60 000 cavaliers et avec lui vint d'Égypte une armée innombrable composée de Libyens, de Sukiens et d'Éthiopiens. Il s'empara des villes fortifiées qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaïja alla trouver Roboam et les chefs de Juda, qui s'étaient tous retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur annonça, «Voici ce que dit l'Éternel, vous m'avez abandonné. Je vous abandonne moi aussi et je vous livre entre les mains de Shishak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilèrent et dirent, «L'Éternel est juste. » Quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, il adressa la parole à Shemaïja. « Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se déversera pas contre Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak. » Cependant, ils lui seront asservis et ils sauront quelle différence cela fait de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal. Il prit tout. Il prit les boucliers en or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fabriqua leur place des boucliers en bronze et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillait l'entrée du palais. Chaque fois que le roi se rendait à la maison de l'Éternel, les gardes venaient et les portaient. Puis il les rapportait dans la salle des gardes. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna sa colère de lui et ne le détruisit pas entièrement. De plus, il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et y régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom. Sa mère s'appelait Nahama et c'était une ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliquait pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actes de Roboam, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales de Shemaja le prophète et Dido le voyant, parmi les registres généalogiques. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de David. Son fils Abijah devint roi à sa place. Le deuxième livre des chroniques, chapitre 13 La dix-huitième année du règne de Jéroboam, Abijah devint roi sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja et c'était la fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Jéroboam se rangea en ordre de bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers. Du haut du mont Timaraïm, qui fait partie de la région montagneuse d'Ephraïm, Abijah se leva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël, ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui et à ses descendants par une alliance inviolable? Mais Jéroboam, fils de Nébath, qui était un serviteur de Salomon, le fils de David, a surgi et s'est révolté contre son Seigneur. Des vauriens, des hommes pervers, se sont joints à lui et l'ont emporté sur Roboam, le fils de Salomon. Roboam était jeune et faible et il a manqué de force devant eux. « Et maintenant, vous voulez triompher du royaume de l'Éternel, alors qu'il est entre les mains des descendants de David? Vous êtes une foule nombreuse et vous avez avec vous les vaudeurs que Jéroboam vous a fabriqués pour qu'ils soient vos dieux. N'avez-vous pas à chasser les prêtres de l'Éternel, les descendants d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas institués des prêtres comme les peuples des autres pays? Tout homme qui venait avec un jeune taureau et sept béliers afin d'être établi dans ses fonctions a pu devenir prêtre de ce qui n'est pas Dieu. Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu et nous ne l'avons pas abandonné. Les prêtres qui servent l'Éternel sont des descendants d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel, nous brûlons le parfum odoriférant, nous disposons les pains consacrés sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier en or et ses lampes. En effet, nous respectons l'ordre établi par l'Éternel notre Dieu, tandis que vous, vous l'avez abandonné. Dieu et ses prêtres sont avec nous à notre tête et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. « Israélites, ne combattez pas l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, car vous n'aurez aucun succès. » Jéroboam les prit par derrière en les encerclant au moyen d'une embuscade, de sorte que ses troupes se trouvaient en face de Judas, tandis que l'embuscade les prenait par derrière. Les Judéens se retournèrent et virent qu'ils avaient à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les prêtres sonnèrent de la trompette. Les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre et, à leur cri de guerre, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël sous les yeux d'Abijah et de Judas. Les Israélites prirent la fuite devant les Judéens et Dieu les livra entre leurs mains. Abijah et son peuple leur infligèrent une grande défaite et cinq cent mille hommes d'élite tombèrent morts parmi les Israélites. Les Israélites furent humiliés à cette occasion et les Judéens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes. Jéroboam fut sans force à l'époque d'Abijah, puis l'Éternel le frappa et il mourut. Quant à Abijah, il devint puissant, élu quatorze femmes et fut le père de vingt-deux fils et seize filles. Le reste des actes d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, est décrit dans le commentaire du prophète Ido. Abijah se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Hazard devint roi à sa place. Le livre des psaumes, chapitre 139 Au chef de cœur, psaume de David Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je me sais et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissée dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent? Ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le livre des Proverbes, chapitre 30 Il y a trois choses qui sont trop merveilleuses pour moi, même quatre que je ne parviens pas à connaître. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du bateau au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 11 En me donnant un roseau semblable à une baguette en me disant Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la Ville Sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser habillé de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville, appelée symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leur cadavre pendant trois jours et demi et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux parce que ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se tèrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui, du ciel, leur disait « Montez ici ! » et ils montèrent au ciel dans la nuit sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre et le dixième de la ville s'écroula. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il règnera au siècle des siècles. » Les vingt-quatre anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trompe se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. » Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. « Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs des prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.